Le ministre Amoudouba et ses collaborateurs se sont livrés à l'exercice médiatique par le biais d'une conférence de presse. Les événements du mois de juin 2023 ont été au centre du face-à-face avec les journalistes sénégalais et étrangers. Les causes de la violence sociale durant deux à trois jours, les conséquences du désastre social, économique, les responsabilités politiques, les mécanismes de gestion des émettres et du futur ont fait l'objet d'analyses croisées et d'explications du chef du gouvernement et de ses collaborateurs ayant animé de concert avec lui la conférence de presse. Le discours introductif du premier ministre, la réponse des ministres sollicités aux questions des journalistes, laisse apparaître entre les lignes de l'offensive médiatique du gouvernement. Une bataille de pognon à l'échelle nationale et internationale. Le gouvernement a donc communiqué avec les citoyens à l'écoute du pouvoir depuis quelques semaines. En attendant la prochaine sortie du président de la République après le dialogue national, les Sénégalais se posent des questions au sujet des causes des événements récents, des conséquences et particulièrement au sujet de perspectives post-crise. La paix retrouvée est-elle apparente ? Les acteurs politiques trouveront-ils des consensus fiables et durables ? Rien n'est moins sûr. Le pouvoir s'est lui-même fait sa religion à propos des causes de la violence sociale et des finalités des responsables principaux de la violence. Le leader du passé, Foussmane Sonko, ses partisans et des forces occultes sont les coupables. Ternir l'image du Sénégal, semer le chaos, démoraliser les forces de sécurité et de défense constitue les mobiles et les objectifs inavouables des manifestants. Cet argumentaire sert ainsi du repère à l'analyse de la crise. Cette perception d'une crise si profonde de la démocratie et de la gouvernance suscite des interrogations. Il faut approfondir et aller plus loin dans le diagnostic du mal démocratique et institutionnel sénégalais. Le verdict de l'affaire opposant Adissar à Ousmane Sonko n'a été, à bien des égards, que l'élément déclencheur de la violence sociale du mois de juin 2023. Après le verdict, le ressenti le mieux partagé par l'opinion et le doute et la perplexité. En écartant les viols répétés et la menace de mort, le juge a ouvert toutes les pistes de suspicion, de doute et, in fine, le complot. Tout laisse croire que le gouvernement sous-estime les causes, les impacts des conséquences d'une décision de justice contestée par des pans entiers de l'opinion publique. Dans ce sillage, le pouvoir évacue à 200 ou non. Le rejet, catégorique de toute exclusion du candidat du PASTIF de la présidentielle de 2024, cette question est pourtant au cœur de la crise démocratique. Le verdict ne laisse aucune probabilité de participation du chef des Patriotes. Le gouvernement sous-estime également les impacts des questions touchant à la liberté de la presse, aux droits humains et au respect des libertés publiques et de l'expression des opinions et des oppositions entre le pouvoir et son opposition dans une vieille démocratie pluraliste. Le gouvernement persiste à penser que la démocratie se porte à merveille. Dans ces conditions, il ne fait l'ombre de doute que la bataille politique se poursuivra. L'opposition et la société civile vont ainsi mettre encore et encore les causes du mal du Sénégal sur les épaules du président de la République, Macky Sall, et son gouvernement. Espérons que la prochaine communication du chef de l'État réconciliera le pouvoir, l'opposition et les citoyens.